Bonjour à tous, une petite vidéo. Vous voyez, je viens d'entrer, j'ai encore mon manteau, je viens d'aller chercher un colis au Mondial Relais. J'ai commandé via Priscilla chez Mamimo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du groupe Facebook de Priscilla, où elle présente les entreprises pour lesquelles elle travaille en VDI. Vous voyez, je n'ai pas encore le manteau, j'ai chaud. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai déjà ouvert pour m'assurer qu'il n'y avait pas de casse, etc. Donc déjà, les peaux sont très, très bien emballées. Du papier bulle, je vous montrerai quand je vous aurai montré les peaux, mais les peaux dans le papier bulle et tout, c'est vraiment nickel. Voilà, je vous montre le premier, qui est une pâte à tartiner. Voilà. Alors, en plus, la dame qui, la patronne, en fait, elle prend le temps d'écrire en braille. Donc normalement, ça, c'est pâte à tartiner. Mais en fait, il y a un peu de braille qui s'est effacé. Je vais regarder. De toute façon, j'en ai deux identiques. Donc, voilà. Alors, 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 tac, là, on a quoi ? C'est la même chose. Donc, ça doit être... Tac. Donc, ça doit être... Qu'est-ce que j'avais commandé ? La pâte à tartiner, caramel... Non, pas caramel. Pas caramel, c'est de la pâte à tartiner, chocolat au lait et crème de... Et n'importe quoi, pas crème du tout. Voilà. C'est bon. Crêpe dentelle. Voilà. Chocolat au lait, crêpe dentelle. Donc, j'en ai pris deux pots parce que ça, je sais que clairement, clairement, je vais... Voilà. Et je me suis pris aussi une tartinade betterave chèvre frais. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ensuite comment c'est fait. Elle a vraiment fait ça super bien. Je crois que c'est très, très bien. Alors là, j'ai deux sachets. J'ai deux petits sachets. Alors, peut-être de... Il y a des grains dedans. Je crois que je scanne pour savoir ce que c'est. Peut-être des... C'est l'aromatisé ou quoi ? Je vous montre au cas où. Hop. Je vous montre comme ça. Hop. Peut-être que vous voyez ce que c'est. Moi, il faudra que je le scanne. Peut-être que je vous l'ai montré à l'envers. Le cas échéant. Je remets dans l'autre sens. Voilà. Donc, c'est deux petits sachets avec quelque chose dedans. Donc, je verrai bien. Je vais scanner ça après. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis le temps que je fais les vidéos, je ne vois pas. Du coup, je vais vous montrer en fait l'emballage super bien fait. Donc, en gros, ça, c'était dans le carton. Donc, papier bulle. Et un... Bah, c'est tombé. Une partie qui est tombée. Mais un... Hop. Un truc comme ça, là. On dirait un quadrillage. En carton pour que les peaux soient bien... Soit bien... Comment on va appeler ça ? Ah ! Je vais faire mes mots. Que ça soit bien stable, en fait. Que ça ne bouge pas. Et en l'occurrence, je n'ai aucune casse. Vous savez quoi ? On va prendre une petite cuillère. Non, on va prendre deux petites cuillères. Hop là. Vous ne savez pas. C'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Hop. Je vais commencer par le salé. Au niveau de l'odeur, c'est juste délicieux. Ça sent super bon. Texture. J'ai les doigts propres. Donc, vous me voyez plonger le doigt. Enfin, limite plonger le doigt, non. Mais mettre le doigt dedans. Voilà. J'ai pris ma petite cuillère. Rien. Très bon goût de betterave. Des arômes avec et tout. Attendez. Je regoutte. Alors ça. C'est... Juste un délice. C'est un délice. Ça, sur des petits toasts. Ce sera juste délicieux. C'est pas lisse. Genre la betterave, elle n'est pas mixée. Vraiment lisse. Il y a un petit peu de... Pas de granulé, mais... Voilà. Avec des herbes aromatiques, etc. C'est très... C'est très goûtu. Très, très bon. On a commencé par le salé. On va continuer par le sucré. Petite dégustation, comme ça. Est-ce que vous avez faim ? J'espère que vous n'aurez pas mangé quand vous regardez cette vidéo, que ça vous donne un peu faim. Alors, on va regarder la texture. Alors là, la texture est beaucoup plus dure. Alors, autre cuillère. Il y a pas mal de crêpes dentelles, parce que rien qu'en plongeant la cuillère, ça va... Et attention. C'est un délice. Là, vous savez quoi ? J'y retourne. Pas juste pour avoir le goût. Et puis, pour mieux le décrire. C'est juste. Par gourmandise. Alors ça, sur des crêpes, mais sur des tartines, sur les doigts, si vous voulez. Ça, la pâte à tartiner, chocolat au lait, crêpes dentelles. Mais les yeux fermés, vous y allez. Sérieusement. Bon. Je vais me faire une pâte à crêpes. Peut-être. Je vais peut-être me faire quelques petits pancakes, là. Ouais. Peut-être me faire quelques petits pancakes. Ça pourrait être sympa. Je sais ce que je vais mettre dessus. Puis en plus, si je l'ai fait neutre, si je ne l'ai fait pas sucré, je prends autant de la crème de betterave que la pâte à tartiner. Voilà. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas fait, ou à vous abonner à mon compte. Peu importe où vous regardez, parce que cette vidéo sera publiée autant sur YouTube qu'ailleurs. Sur TikTok, sur Facebook, voilà, partout. Donc, voilà. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.